Ok les gars, aujourd'hui, vidéo très importante sur Steppen, est-ce que c'est la fin, est-ce que c'est pas la fin, Steppen bannit Sheen, etc. Les gars, déjà, revenons-en aux bases, qu'est-ce que c'est que Steppen ? Steppen, c'est un move to earn, ok, c'est un move to earn, mais c'est pas un move to earn gagner 3 SMIC par mois, honnêtement. Donc déjà, je pense qu'il est important de prendre du recul par rapport à cette application, et de déjà se demander qu'est-ce que c'est réellement. En fait, Steppen, et l'objectif de la team de Steppen, comme j'ai pu le dire dans certaines autres vidéos, c'est déjà de remettre les gens au sport, pas de leur permettre de se dégager des salaires tous les mois. Donc déjà, c'est très important de soutenir le projet. En fait, pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes aujourd'hui sur Steppen, c'est parce qu'en fait, ils ont été, excusez-moi du terme, mais habitués à manger du foie gras. Alors, forcément, quand il y a encore un mois, on faisait des 100, 200, 500, 1000 euros par jour, forcément, là, quand le revenu est divisé par 5, par 10, alors bien sûr, il y en a qui créent au scam. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on ne démarre pas Steppen uniquement pour le côté argent. On démarre Steppen aussi pour se mettre au sport, se remettre au sport, ou pour monétiser une activité qu'on fait déjà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au tout début, moi, je suis rentré sur Steppen, et le retour sur investissement était à peu près de 40 jours. Donc, en fait, moi, j'avais acheté ma première paire à 800 euros, et en gros, il fallait 40 jours pour avoir un retour sur investissement. Aujourd'hui, on est autour des 30 jours au prix actuel, c'est-à-dire que, ok, le GST, donc la monnaie du jeu, vaut beaucoup moins cher, mais par rapport au prix d'entrée d'une basket, on est sur le même retour sur investissement, entre 30 et 40 jours, honnêtement. Le seul truc, c'est qu'effectivement, si vous rentrez maintenant et le GST continue de tomber, de s'effondrer, alors là, effectivement, votre retour sur investissement sera peut-être deux fois plus grand, trois fois plus grand, etc. Donc, la vraie question à se poser, c'est que, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous dérange ? Est-ce que, justement, le fait d'avoir un retour sur investissement, peut-être de deux mois ou de trois mois, ou même de six mois, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ? Et c'est ça la question, aujourd'hui, en fait, à vous poser avant de rentrer sur le projet. C'est qu'on a été habitué à avoir des rentabilités, justement, sur 30-40 jours, on pouvait rembourser sa basket, et si demain, le GST vient s'aplatir autour d'un dollar, etc., est-ce que vous êtes quand même prêts à rentrer sur le projet ? Donc, c'est pour ça qu'avant, comme tout projet crypto-monnaie, avant d'aller chercher l'argent, il faut d'abord soutenir le projet et le comprendre. Et ça, c'est vraiment super important. Moi, honnêtement, que le GST, il vaille 4 dollars ou 50 centimes, « Je continuerai à faire ma course parce que ça m'aide à rester en forme, ça me fait sortir, etc. » Maintenant, je vais vous montrer, justement, le site que j'utilise pour vous montrer, en fait, que le retour sur investissement est exactement le même. Et on voit ça tout de suite. Donc, on se retrouve sur le site Step & Guide. En fait, ce site vous permet de calculer la rentabilité de votre chaussure par rapport à ses caractéristiques, etc. Donc, je vais vous montrer un exemple complètement lambda. Donc, j'ai pris une commune. Si tous ces termes, ça ne te parle pas, je t'invite à regarder la vidéo sur comment choisir ta basket. Donc là, j'ai choisi une commune, une jogger, de niveau 5. Donc, une seule basket, ça vous donne 2 énergies. En caractéristiques, on va lui mettre des caractéristiques vraiment moyennes. Je mets 5 partout. Et en optimisation, quand j'optimise, en fait, cette basket-là va rapporter 6,54 GST par jour net. Donc, après réparation, etc. Donc, 6,54. Au prix du GST actuel, ça nous fait à peu près 8, 9 euros par jour. Mais derrière, il faut comprendre que ce genre de basket, aujourd'hui, ça vaut environ 200, voire 250 euros. Donc, on est quand même sur un retour sur investissement en moins de 30 jours. Donc, est-ce que pour vous, c'est suffisant ? À vous d'en juger. Et demain, je ne sais pas si ce retour sur investissement sera le même. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, ok, on ne gagne plus un SMIC par jour sur Stepen comme c'était possible de le faire avant. Mais aujourd'hui, si vous voulez rentrer, effectivement, vous gagnez moins. Mais l'investissement de départ est aussi beaucoup moindre. Donc, voilà, vous avez mon avis sur Stepen. Enfin, mon avis, plus ou moins, je vous donne juste des choses factuelles. Mais il faut comprendre que la team derrière Stepen n'était pas simplement là pour l'argent. C'est-à-dire, et c'est plutôt rassurant dans le sens où ce n'est pas parce que le GST tombe qu'ils vont abandonner le projet, etc. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Il y a des marathons mode. Il y a des quêtes mode. On pourra bientôt avoir des badges. Il y aura des skins. Bientôt, il y aura même la blockchain Ethereum sûrement qui va sortir sur l'application. Donc, non, l'application n'est pas morte. Et ce n'est pas parce que le GST demain tombe à 50 centimes ou même à 10 centimes que l'application est morte. Donc, il faut comprendre maintenant qu'est-ce que vous, vous cherchez dans Stepen. Si vous cherchez simplement à gagner de l'argent, alors effectivement, ça peut être compliqué d'y voir clair dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Maintenant, si vous comprenez que c'est aussi quelque chose qui vous permet de vous remettre au sport, de faire votre activité physique et en même temps de gagner un peu d'argent, que ce soit même 100, 200 euros par mois, c'est toujours hyper honnête, honnêtement. Voilà, maintenant, c'est à vous de faire vos propres décisions. Et en tout cas, j'attends vraiment vos commentaires par rapport à tout ça juste en dessous de la vidéo et on pourra débattre dessus avec grand plaisir. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne après-midi et à la prochaine. Ciao !